Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de ma deuxième chaîne, comme je vous en avais parlé, sur la première, Berkrim, que je lancerai celle-ci, pour pouvoir vous informer avec des informations qui ne demandent pas des vidéos très très longues. Donc celle-ci sera vraiment dédiée aux short news, une, deux, voire trois minutes, suivant les infos qui sont déjà tombées, car on va voir en priorité des petites informations qui viennent de tomber dans le jour même, ou peut-être la veille, mais en tout cas essayer d'être le plus réactif possible. Et donc vous le savez qu'en général, quand on va vite, on a très peu d'informations, mais il est très important de la partager avec vous. Donc Berkrim, la première chaîne, sera dédiée aux vidéos plus longues, et celle-ci aux short news. Dans cette première vidéo, on va voir de nouveau un drame de la vie humaine qui est arrivé à Marseille. En tout cas, la découverte du corps d'un petit nourrisson avait été effectuée en gare de Marseille, puisque là où un train Ouigo avait fait la liaison entre l'île et Marseille, une fois arrivé au terminus, un agent d'entretien était rentré dans le train vide pour nettoyer celui-ci afin qu'il puisse repartir très rapidement, et avait découvert dans les poubelles le corps mort d'un petit nourrisson. Et depuis lors, les enquêteurs essayaient de relier ce nourrisson à la maman ou le papa qui l'avait déposé dans le train. Celle-ci pensait sans doute avoir fait l'acte parfait. Mais on sait que les policiers peuvent être parfois très performants, et c'est le cas. Depuis mercredi, on a appris en effet qu'une quadragénaire, puisqu'elle a exactement 40 ans, a été arrêtée à Brébière, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et cette femme a été arrêtée en même temps que son mari, âgé lui de 48 ans. Les deux ont été mis en garde à vue évidemment. L'homme a réussi à démontrer lors de celle-ci qu'il n'était pas au courant que sa femme est enceinte et a été relâchée sans aucune poursuite. La femme, elle, a été poursuivie pour homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans lors de cette garde à vue. Il faudra encore, dans les prochaines semaines, vérifier et essayer de savoir si la femme était victime d'un déni de grossesse qui pourrait peut-être intervenir dans le jugement futur. Ou sinon, elle risque très très cher, et on ne le rappellera jamais assez aux femmes enceintes qui ont un déni de grossesse. Ce n'est pas parce que vous accouchez sans savoir que vous avez été enceinte, que vous devez tuer les bébés. Il y a assez de centres où vous pouvez les déposer, et assez de personnes qui ne demandent qu'à aimer un petit bout. Voilà pour la première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et à vous abonner à la nouvelle chaîne. Salut, bon samedi !